Musique Au regard des nombreuses évolutions législatives en matière de délai de paiement et de financement des entreprises, pas moins de trois lois en quatre ans, nous avons aujourd'hui dressé un état des lieux de la situation actuelle pour apporter une vision globale des dispositions en cours et évoquer également les apports de la loi Macron en matière de financement des entreprises et de lutte contre les mauvais payeurs. Nous avons effectué une comparaison entre les dispositions de la loi Hamon de 2014 et celles de la loi Macron de 2015. Premier point concernant les amendes administratives. La loi Hamon a substitué aux amendes civiles et pénales les amendes administratives d'un montant maximum de 375 000 euros pour une personne morale. Et pour précision, en 2015, 2500 entreprises environ ont été contrôlées par la DGCCRF. 110 sanctions en novembre dernier avaient été appliquées pour un montant d'amendes de 3 500 000 euros et 76 procédures étaient en cours. Donc qu'a apporté la loi Macron en matière d'amendes administratives ? Emmanuel Macron a annoncé en novembre dernier un rehaussement du plafond de l'amende administrative à 2 millions d'euros. Effectivement, les gains issus du non-respect des délais de paiement pour une grande entreprise notamment peuvent s'avérer bien supérieurs à 375 000 euros. Il est donc essentiel que le montant de l'amende soit suffisamment dissuasif pour ne pas lui retirer son caractère coercitif. Mais cette disposition n'est pas encore applicable aujourd'hui et a priori elle devrait être actée dans la loi Sapin 2. La loi Macron a également prévu, et là il ne s'agit pas d'une annonce, la loi prévoit que les entreprises publiques seront désormais soumises à l'amende administrative. Nous ne savons pas en revanche si le montant de cette amende sera plafonné à 375 000 euros ou 2 millions d'euros. Enfin, en novembre dernier, Emmanuel Macron a fait publier la liste des 5 entreprises les plus sévèrement sanctionnées à la suite des contrôles de la DGCCRF. Il a ainsi instauré la politique du name and shame. Et il a annoncé également la publication tout au long de 2016 de la liste des noms des entreprises les plus sanctionnées. Et effectivement, depuis décembre dernier, 3 nouveaux noms ont été cités. Musique Musique